Ok, donc ici on va voir, on a vu la première partie, les cas sur, on a dit c'était trois composants, et cas sur prix, on a dit que c'était le coût réel moins le coût préétabli, multiplié par la quantité réelle, c'est ce qu'on a vu ici. Là maintenant on va voir les cas sur composition de vente et cas sur volume de vente. Donc ici le premier cas, cas sur composition de vente ici, on avait dit que la formule c'était égale à la quantité réelle, quantité réelle moins la quantité qui devait normalement, qu'on devait réellement avoir, donc la quantité préétablie, multiplié par la préétablie. Et donc ici on va calculer les différents éléments à travers le tableau qu'on a établi ici de ce côté-ci. Donc ici, la quantité réelle égale à 100, donc on va avoir ici la quantité réelle, 100, moins la quantité moyenne, donc la quantité qui avait été prévue dans 78,52, le tout qui va multiplier tout simplement le prix prévu par rapport aux études. Le prix prévu est de 47 750. Le deuxième, au niveau de la direction, la quantité réelle est de 150, moins la quantité qu'on aurait dû avoir, moins 157,04, le tout qui multiplie le prix préétabli, le prix prévu, qui est égal à 90 000. Ensuite, pour la conduite d'une opération, le prix réelle, la quantité réelle est de 280, moins la quantité qu'on aurait dû avoir, 294, moins 44, le tout, que va multiplier tout simplement le prix. Le prix est de 96 600. Donc dans les cas ici, on va voir si c'est favorable ou défavorable. Donc ici, on a 100, moins 78,52, multiplié par 47 750, on va avoir ici 1,025,670. Donc c'est un écart qui est favorable. On avait prévu tout simplement produire 100. Réellement, ce qu'on a eu, c'est... Ce qu'on avait prévu, c'est 70,52. Ce qu'on a eu réellement, c'est 100. Donc ici, notre écart est favorable. On a prévu, on a produit plus qu'on devait, on a vendu plus de services qu'on devait. Deuxième, on avait prévu 157, donc on va faire ici 150, moins 157,04, multiplié tout simplement par 90 000. Cela va nous donner un écart de moins 633,600. Écart défavorable. On avait prévu 157,04, et on a produit réellement 150. Donc ici, on a un écart qui est défavorable. Deuxième, on avait prévu 194, donc on a ici 280, moins 294,44. Le tout, multiplié par 96,600. Ce qui va nous donner ici, moins 1,394,904. Donc, 1,394,000, moins 633,600, plus 1,025,670. Ce qui va nous donner exactement moins 1,824, et c'est défavorable. Ça, c'était l'écart, on fait suivre la composition des ventes. On va calculer maintenant les cas sur le volume des ventes. Les cas sur le volume des ventes, on en donne la formule, c'était simplement la quantité préétablie, moins la quantité prévue, multipliée par le coût prévu. Donc ici, au niveau des études, on va avoir la quantité préétablie, on a ici 78,52, moins la quantité préétablie, qui est de 80, le tout, multiplié par 47,750. Donc là, on va avoir ici un montant de moins 70,670. Et cas défavorables. Pourquoi? Parce que normalement, on avait préétabli, on avait prévu, produit 78,52 et 80, et réellement, on a eu 78,52. Donc ici, on a un écart défavorable. La deuxième, on a ici 157,04 moins 160, le tout, multiplié par 90,000. Ce qui va me donner ici, normalement, moins 266,400. Toujours un cas défavorable. Ensuite, le dernier, on a 294,44, moins 300, le tout, multiplié ici, 96,600. On va avoir ici, moins 537,096. Donc ici, la somme totale va nous donner ici, moins 800, 714, 166. Et cas défavorables. Donc, on a nos différents écarts qui sont là. On a décomposé l'écart global qu'on a eu de 2 millions, moins 2 millions, 325,000, un écart sur prix, écart sur composition de vente, écart sur volume de vente. Donc ici, on va faire la somme de ces 3 écarts-là et voir si cette somme-là correspond exactement au montant de 2,325,000. Donc, dans notre premier cas, on a un écart de moins 448,000, moins 1,000,002,834, moins 874,166. Ça nous donne exactement 2 millions. Donc, on va avoir ici, moins 2 millions, 325,000. Donc, les 2,325,000 correspondent exactement au moins 2,325,000 qu'on a eu sur l'écart global lorsqu'on a calculé l'écart global entre le réel et le prévu. Donc, c'était juste pour vous illustrer au fait comment est-ce qu'on calculait, comment est-ce qu'on pouvait décomposer cet élément du tableau-là, l'écart entre le réel et le prévu un écart sur prix, un écart sur décomposition, sur composition des ventes et un écart sur volume de vente. Donc, du coup, on a deux éléments. remarque, qu'est-ce que nous remarquons? Le plan comptable, donc ici, le Sysquada préconise la démarche d'analyse de l'écart de chiffre d'affaires ou de l'écart de marge. L'analyse présente de sous est la plus courante utilisée. Donc, c'est ce que nous utilisons couramment. En principe, on devait avoir une décomposition sur volume. Nous, on a décomposé la quantité en termes de composition vente et volume. Donc, voilà ce qu'on a eu en termes de décomposition des différents éléments qu'on a. Donc, de ce fait, ici, je pense que on va s'arrêter là pour cette semaine et puis continuer la semaine prochaine sur les écarts concernant les écarts indirects en termes d'écarts sur budget, écarts sur activité et écarts sur main de vue. Donc, on va la semaine prochaine terminer le programme sur les analyses, la comptabilité analytique. Merci.